Générique Au sommaire de cette nouvelle édition du Prix d'Amérique Race is the Turf du lundi 18 janvier. La qualif 6 Prix de Belgique a rendu son verdict, la liste des 11 qualifiées est désormais officielle. Retour sur un Davidson Dupont qui pulvérise le record de cette épreuve et sur une Delia Dupome-Reux qui confirme ses ambitions pour le 31 janvier. Et enfin l'analyse tracking signée Clément Bigoua de la course disputée dimanche dernier. La qualif 6 Prix de Belgique n'a pas rebattu les cartes pour le Prix d'Amérique Race is the Legend Race. Le vainqueur Davidson Dupont a décroché son précieux sésame mais était déjà qualifié au gain. Quant à Delia Dupome-Reux et Money Viking, respectivement 2e et 3e, ils avaient obtenu leur billet lors des épreuves précédentes. Ils sont donc 11 à être sûrs de s'affronter le 31 janvier. On déplore l'absence de Vitruvio qui a pris 26 jours de suspension dimanche dernier pour vaccins non conformes. FaceTime Bourbon et Davidson Dupont feront figure de grands favoris. Delia Dupome-Reux un challenger à ne pas sous-estimer. Mais quant à Gudé-Répré, il devra rassurer après sa course de samedi dernier où il n'a pas pu faire sa valeur suite à son déferrage dans la descente. Dimanche dernier, Davidson Dupont, le protégé de Jean-Michel Bazir, a renoué avec la victoire à la manière d'effort. Déferé des 4 pieds, il a valé les 2850 mètres de la grande piste sur le pied de 1'12. Il pulvérise ainsi le record jusque-là détenu par son ancienne compagne de boxe Bélinage-Ausselin sans même avoir eu recours aux artifices. Davidson a profité de l'attaque de Moni-Viking et pris le dos de Delia Dupome-Reux à l'intersection des pistes pour placer un sprint dévastateur dans la ligne droite. FaceTime Bourbon devra respecter son aîné le jour J. Jean-Michel Bazir, entraîneur de Davidson Dupont, est confiant. Je vais laisser s'équilibrer tranquille, puis après j'ai suivi tranquillement, de toute façon j'étais dans le bourre-wagon. C'est bien, je suis très bien voyagé. On va essayer d'affûter la lame, là j'ai encore 2-3 trucs à régler, qui vont sûrement l'améliorer un petit peu. Ça va, mais on est bien. Plaquée des antérieurs, la protégée de Sylvain Roger, Delia Dupome-Reux a donné une belle réplique à Davidson, faisant penser à leur duel mémorable dans le critérium des 5 ans en 2018. Delia a même fait illusion pour la victoire, son driver Eric Raffin, qui l'a découvré, il y a cru jusqu'au 150 derniers mètres. La Jument pourrait profiter le 31 janvier d'un duel entre FaceTime Bourbon et Davidson Dupont pour tirer son épingle du jeu. Son entraîneur Sylvain Roger ne cache pas ses ambitions. La Jument, on fait une très bonne valeur, dommage, on a amené Davidson dans notre dos, mais on est battu par lui à la fin. Mais la Jument, elle court très bien, elle était encore chaussée aujourd'hui. Donc, non, non, là, tout va bien pendant 15 jours. Elle devrait être sans problème dans les 4 premières. Moni Viking a, quant à lui, répété sa performance de la qualif de prix du Bourbonnet en se classant 3e. C'est lui qui lance les hostilités en haut de la montée. Il s'est montré tenace sans jamais mollir dans la ligne droite pour conserver le second accécite. Son entraîneur Pierre Vercruis revient sur sa prestation. Contra rempli, je pensais bien qu'on serait dans les 3, en étroits. Les deux chevaux qui sont devant nous sont supérieurs. Mais le cheval a vraiment fait ce que j'attendais de lui. Il a un kilomètre très fort, il l'a fait aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui a mollé pour finir, c'est les autres qui ont encore accéléré. Il n'est pas capable de le faire. Mais si j'attends, ça ne me donne rien. Parce que comme il n'a pas de point de vitesse, après vous êtes pris à votre propre jeu. Enfin, pour être complet sur la calyphe 6 prix de Bretagne, nous vous proposons l'analyse tracking signée Clément Bigoua. Moiny Viking et Pierre Vercruis accélèrent en fin de montée avec 300 mètres sur un pied moyen de 1'8'5. Ils se retrouvent à l'avant du peloton. La course prend une autre tournure dans le dernier tournoi avec Delia Dupomreux et Davidson Dupont qui placent une banderille. Après avoir patienté dans le dos d'Eric Raffin, Jean-Michel Bazir et Davidson Dupont finissent en trombe. Ils possèdent les meilleurs derniers 200 mètres en 1'6'3 avec une pointe en 1'5'7. Delia Dupomreux battu est crédité des deuxièmes meilleurs derniers 500 mètres en 1'9'3 et des deuxièmes meilleurs derniers 200 mètres en 1'8'5. Pour l'anecdote, Davidson Dupont s'empare du record de l'épreuve avec un chrono final de 1'12.